Comme des millions de Français, Nicolas Sarkozy entame, ce lundi 20 avril, sa sixième semaine de confinement afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus qui frappe actuellement notre pays. Très discret médiatiquement depuis le début de cette période, s'y esti dans sa villa du Cap-Nègre, dans le Var, que l'ancien président de la République est confiné avec son épouse Carla Bruni et leur fille Julia, âgée de 8 ans. Dans un article du Parisien, ce lundi 20 avril, qui lui est consacré, on apprend que Nicolas Sarkozy respecte les mesures mises en place par le gouvernement à la lettre. Il applique le confinement pour lui et pour ses proches de la manière la plus stricte. Il lit beaucoup, fait quelques exercices physiques et gère à distance ses activités professionnelles, commente son entourage dans les colonnes du quotidien. Nicolas Sarkozy peut compter sur les points quotidiens du Dr. Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Très discret officiellement, l'ancien président de la République l'est beaucoup moins officieusement directement en contact avec Emmanuel Macron, si y est-il lui, notamment, qui aurait incité l'actuel locataire de l'Elysée à rencontrer le professeur Didier Raoult pour qui il a beaucoup d'estime. Si y est-il un grand monsieur, il a une carrière respectable. Il faut écouter ce qu'il a à dire, confie-t-il en privé au sujet du microbiologiste marseillais. Quant au suivi de l'épidémie, Nicolas Sarkozy peut compter sur les rapports quotidiens d'un de ses amis, le Dr. Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou et, accessoirement, président de la Fédération Les Républicains des Hauts-de-Seine. Il passe ses journées sur son portable. « Je le sens très concerné par la crise que nous sommes en train de traverser mais aussi très inquiet », raconte un de ses interlocuteurs réguliers dans les colonnes du Parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada